Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en train de checker ma liste de bagages. Je pense que j'ai tout. Je pars pas longtemps, mon dieu, je pars une journée, mais j'haïs ça oublier des affaires, fait que je remplis ma petite valise carry on. Il fait vraiment chaud aujourd'hui, c'est super humide, on a reparti la clim, on l'a pas parti souvent quand même cette année, il y avait tellement eu de pluie, pis pas de gros chaleur, mais là je suis en sueur, que voulez-vous? Bon, ça va bien, ma batterie clignote déjà, je vais essayer de faire mon intro rapidement, mais en gros, on s'en va en Ontario, à Langdon, plus précisément, je connais pas ce coin-là, je suis jamais allée. Mais ça va être mon premier voyage de presse depuis le début de la pandémie, t'sais, il y en avait plus, il y avait plus d'événements non plus, tout était virtuel, fait que là je suis vraiment excitée. En plus, ça a l'air d'un beau programme avec Garnier, qui vont nous présenter des nouveaux produits, des innovations, qu'est-ce qu'ils comptent faire pour le futur, pour s'améliorer du point de vue écologique. Je peux vous montrer un petit peu pour vous teaser, là, qu'est-ce qu'ils ont préparé, ça va être vraiment un très beau, mais court séjour, je pense. Ça ressemble à ça ici, checker! On va dormir là-dedans, ça va être tellement beau. Fait que là, ils nous disaient quoi à porter. Ensuite, il y a l'horaire du jour et les activités que je vais vous montrer, ça va être tellement nice! Ça, j'ai méga hâte, un garden tour avec le jardinier officiel, qui va nous montrer genre le potager et tout ça, parce qu'on va avoir un dîner ou un souper, je sais pas trop, avec des produits locaux comme ça. On va faire du yoga à l'extérieur, et ils vont aussi nous faire des facials avec les produits, fait que c'est ça. Je suis vraiment là juste une journée, je sais pas si les autres filles qui vont être là, c'est des filles de l'Ontario, genre des blogueuses anglo, je sais pas. Je suis pas au courant de personnes qui partent de Montréal comme moi. Sinon, c'est ça, à soir, dans le fond, je m'en vais à Toronto, je vais dormir là, pis demain matin, il y a une auto qui vient me chercher à 7h40 pour qu'on puisse se rendre à Langdon, pis passer à travers les activités dans la journée. Et ouais, j'avais envie de vous emmener avec moi, parce que ça fait tellement longtemps que j'ai pas vloggué un voyage de presse, fait que c'est ben excitant. Pis là, by the way, vous devez vous dire coudonc, ben les chicks pour aller prendre l'avion, c'est parce que je viens juste de filmer une vidéo, genre, je suis tellement serrée dans mon planning aujourd'hui. Là, je sais pas encore si je pars en taxi ou en STM, mais il va falloir que je parte quand même très bientôt, j'aimerais juste faire comme des petites tâches de maison avant que je devais finir. Bon, fait que je vous laisse là-dessus, les amis, on se revoit ce soir à Toronto. Bye bye! Salut! Je viens juste juste d'arriver dans ma chambre d'hôtel, mon dieu, qui est tellement trop grosse, genre juste pour moi. Fait que ça, c'est la toilette, avec un gros miroir, lumineux, parfait pour le maquillage. Je suis contente de voir que mon make-up a tenu, parce que c'était tous des nouveaux produits que je testais. Oh my god, checké la douche, il y a genre un store qu'on peut fermer ou laisser ouvert. Ensuite, tout ça, on a la belle grosse chambre. Et on a la vue sur de la construction, très torontois comme vue. Et yeah! Premier voyage in a long time, long long time, pour vrai là. Ça fait du bien, ça me rappelle mes années TFO. Ça m'arrivait quand même de venir souvent à une certaine époque à Toronto pour la télévision franco-ontarienne. Je faisais des capsules, mais des fois j'étais en live aussi avec eux à la télé. Ouais, ça fait que ça me rappelle genre 2018, 2017. C'est très drôle. Bref, là, il doit être 7h30, ça. Oh non, mon dieu, 7h52, j'ai pas soupé encore. J'ai pas ultra faim, j'ai dîné tard. Mais je vais peut-être partir à la recherche d'un petit resto dans le coin. Il y a l'air d'en avoir plein où est-ce que je suis située. Je sais juste pas où aller. Tu sais, je veux pas genre un souper, cinq services, assis tout seul. Il est tard aussi, puis je veux pas me coucher trop tard, parce que demain, il faut que je me lève genre à 6h30. Je pense que mon chauffeur vient à 7h40. Fait qu'il faut que j'aille déjeuner, que je vais être prête, puis tout ça. Voulez-vous venir chercher de la bouffe avec moi? On va aller pratiquer mon anglais! Yeah, tu fais longtemps! Je vais être rouillée! Bam! Fait que j'ai un souper. Ça me tentait pas de faire un repas à table, puis c'était beaucoup des... C'est ça, des restos comme ça autour. Sinon, j'avais joué entre A et W ou des sushis, mais il y avait comme pas de choix à VG, on dirait. Fait que là, c'est pas trop compliqué. J'ai continué à marcher un petit peu, puis je suis tombée sur une place, ça s'appelle O'N B Canteen. Je sais pas si c'est bon. J'ai checké vraiment vite, mais il y avait pas tant d'options VG. J'ai vu Impossible Burger, je sais que bon, ça va être ça. On dirait un peu les frites du McDo, honnêtement. Ouais, c'est vraiment moi. Maintenant, je vais goûter ça! Je sais pas si vous avez essayé le Beyond Meat et le Impossible, mais si oui, dites-moi dans les commentaires quel vous préférez, parce que Impossible, c'est plus rare que je le mange. Il est quand même un peu pricey, là, en épicerie, mais avec Pat, c'est celui qu'on préfère. Genre, il est tellement bon. Ok, mon burger est en train de s'effondrer. Je vais vous laisser là-dessus avec ma main propre, je vais essayer de trouver une émission. Question d'apaiser ma solitude de voyage, là. Non! Il est déjà rendu 10h! Qu'est-ce qui se passe? Ça va trop vite! J'essaie juste de prendre mes messages du jour, que j'ai pas trop eu le temps de prendre, et préparer des petits contenus pour demain sur Jardin Réverie, parce que je fais des posts à tous les jours, là, story et post photo ou reel. Fait que là, j'ai fini un petit reel que j'avais de commencer. Pis là, je vais aller prendre mes commentaires sur l'autre compte, et j'ai pas pris aussi les commentaires les derniers en dessous de mon vlog. Fait que je vais finir ça. Après ça, me démaquiller, aller me laver et tout ça. Pis si j'aime, j'ai un peu de temps, faudrait que je lâche mon sel, pis que je continue ma lecture. J'ai pas traîné ça pour rien, quand même, mais hey, c'est tellement gros à traîner. J'espère vraiment avoir le temps. Bon matin! Fait que finalement, on déjeune ici, j'ai pris du jus d'orange, du croissant, pis on est dans le groupe B. C'est chaud! Quand ça va au cours de yoga! Tu te rappelles tout à quel point je suis bonne en yoga? Dans tous les événements, pis là, il y a du yoga. À chaque fois, je suis comme mauvaise, là! On a mis de la crème de soirée, bonne idée. J'en avais déjà, mais bonne idée. Ah, je pense qu'après le Garden Tour, ça va être juste là. C'est grand, c'est beau! C'est beau! C'est le quart d'amande Il y a comme une petite salle C'est le potager 49 West Ils mónont par desским ketchup Ca a un petit plant de au Japon On vient de trouver le spot des animaux. On vous entendait pendant le garden tour les amis? Hello! On a comme une heure et quart de temps libre fait qu'on va aller checker on dans la maison. La maison riche quand on se disait ça ressemble vraiment à une maison qui aurait eu dans les films ou genre une maison de président, ça n'a pas de sens. On dirait vraiment qu'on est comme dans une maison privée honnêtement. J'ai pas l'impression d'être dans un hôtel. On va aller voir ici qui vient, qui travaille, qui je vous montre rapidement. C'était dans un zoom, je pense que le monde dans le zoom m'ont vu pas genre. C'est un peu plus en bibliothèque que ça. And to get a picture? This is so well. So well. Yay! C'est l'ordre facial. On est comme toutes les filles ensemble, ça va vraiment drôle. J'aime ça. This is a vitamin C cleanser. Next is the mask. Which one is it? I am using the niacinamide. Balancing syrup mask. Yeah, I like those masks. But I've never tried this one. Nicer than mine? No, ok. And it's also good because it keeps your skin hydrated. Uh-huh. It's nice. There's a lot of fun. I'm going to try it too. I like it. I'm going to try it. I'm going to try it too. And I'm going to try it. dans ce qu'il y a une nouveauté ça je le connaissais déjà ça ressemble à dîner c'est fini hello je suis avec Audrey Anne aujourd'hui on est en route chez quelqu'un que j'ai déjà rencontré une fois qui est une abonnée à la base qui s'appelle Virginie et je l'ai rencontré une fois elle était venue chercher du raisin chez nous parce que ma vigne comme vous savez produit énormément de raisins et bref tout ça pour dire qu'il y a quelques semaines j'ai eu une idée de peut-être nouvelle série sur ma chaîne youtube ça dépend si vous aimez ça ou pas mais moi trippant sur les émissions de jardinage et les garden tours j'étais comme hey je pourrais aller visiter des jardins d'armes abonnés t'sais genre qu'ils me fassent une petite visite privée s'ils se sentent à l'aise bien sûr puis Virginie est importante fait que je vais aller pour la première fois chez elle comme je dis on s'est déjà vu mais peut-être les prochains épisodes ça va être des gens bien des abonnés dans le fond que j'ai jamais rencontré fait que c'est doublement le fun aussi j'ai hâte de voir chez elle en fait elle c'est plus le potager je crois qui l'intéresse à la base je sais qu'elle ajoute des fleurs dans son aménagement graduellement mais pour la suivre un peu sur instagram aussi vu qu'elle a une page qui s'appelle les jardins Hudson elle c'est vraiment plus la bouffe fait que je pense qu'elle va m'en apprendre parce que moi c'est le contraire en fait c'est plus les fleurs et tout ça fait que on va faire un garden tour puis j'espère que ça va vous plaire d'en apprendre un petit peu plus sur qu'est-ce qui est possible peut-être de pousser au Québec ou toutes les méthodes un peu écolo qu'elle utilise ça fait que voilà c'est bon Virginie on est comme dans une émission de jardinage bonjour merci de nous recevoir pour vrai ça fait depuis combien de temps que tu travailles sur ton jardin c'est comme le deuxième été que je suis ici fait que tu sais il y a eu de la préparation à l'automne l'hiver il y a pas grand chose qu'on peut faire vraiment l'automne qu'on est arrivé j'ai quand même essayé de préparer le sol fait que là c'est comme la deuxième saison fait que tu sais c'est très jeune mettons les choses que j'ai c'est jeune mais c'est quand même fou pour deux ans moi je capote je capote de tout ce qui s'est passé moi j'aurais pensé que ça faisait plus longtemps que tu étais ici parce qu'il y a beaucoup de choses de faites on voit que tu chômes pas ma prochaine question d'ailleurs c'était est-ce que tu es tout seul à t'occuper du jardin? ben ça dépend j'ai des tâches comme tu vois derrière il y a la clôture c'est pas moi qui l'a fait j'ai peinturé mais c'est mon chum qui l'a fait on a récupéré du bois là-bas j'ai un hôtel à insectes pis c'est mon chum qui l'a construit la queue qui est là-bas pour récupérer l'eau c'est des trucs vraiment plus techniques complexe c'est mon chum qui fait moi je vais gérer les plantes, les semis as-tu des photos par hasard de comment c'était avant? oui oui j'en ai donc je pourrais tant tu pourrais les insérer je serais curieuse de voir justement l'évolution c'est pas des photos de super qualité mais comme tu vois que la clôture était pas là parfait as-tu une plante coup de coeur qu'on va voir tantôt ensemble ben écoute moi c'est dur les plantes en général c'est les herbes fruitiers ça c'est pas mal mes coups de coeur les herbes fruitiers je pourrais te montrer on verra les choses que j'aime c'est ce qui t'intéresse beaucoup parfait bon ben je suis prête à aller voir ça ça c'est un pommetier en fait c'était un pommier à la base il avait comme 40 ans pis c'était un pommier semi-nain c'était pas un pommier régulier il était un peu plus petit c'est comme ça l'espérance de vie d'un pommier semi-nain 40-60 ans mais là pour vrai en haut il y avait des gros champignons sur le tronc principal il était moisi c'était vraiment intense j'avais des grosses branches qui étaient mortes donc là il y a quelqu'un qui m'a donné l'idée dans le fond parce que les racines sont encore bonnes les racines sont encore bonnes donc ce qu'on a fait ici ça s'appelle une greffe en couronne donc en fait j'ai coupé j'ai chopé complètement la base j'ai récupéré des sillons qu'on appelle au mois de mars mettons avant qu'ils se réveillent c'était des branches? ouais c'est comme des branches d'un an d'un autre pommier comme du pommier là le pommier ici même le pommier chez une de mes amies des variétés différentes donc là actuellement j'ai trois sortes de pommiers je les ai identifiés comme ça c'est mon pommier rouge de chez Mélissa ça c'est le pommier de gauche que j'ai appelé c'était lui le pommier de gauche l'autre c'est le pommier de droite pis j'ai même mis un poirier parce que c'est compatible c'est compatible mais ça veut dire que ça va te donner différents fruits ou quoi? oui c'est ça comme la branche de poirier va me donner des poires je savais pas ça je le garde pas j'ai révolutionné l'épicerie là c'est ça quand même moi j'ai tout dans ma peau c'est comme un 4 dans un mais c'est home made c'est un DIY 4 dans un un pommier DIY genre non ok mais ça j'ai jamais vu cette greffe en couronne je connaissais pas le terme ouais c'est fou mais c'est la première fois que je l'ai fait t'as réussi là pour une première fois j'ai trouvé ça plus simple j'en ai fait des greffes dans l'autre pommier mais ça j'ai trouvé ça plus simple parce que pour elle le sillon il rentrait direct dans l'écorce pis c'était super facile tu rentres ça dans l'écorce à l'extérieur il y a quand même une toute technique là je suis allé faire beaucoup de youtube oui tu dois connaitre ça au moins j'ai sauvé mon pommier bien oui c'est notre récupération écolo on aime ça yes l'histoire du pommier I'm impressed j'ai déjà essayé d'en planter pis finalement je pense que moi ça a pas le temps bien marché ça a l'air facile pourtant comme plante ah oui ça c'est de la bourrage c'est sûr c'est une plante c'est pas une vivace c'est une annuelle mais ça se resème tellement ça ça goûte le concombre oui ok est-ce que ça goûte le concombre? ah c'est bon non je trouve que ça goûte rien je trouve pas que ça goûte le concombre mais au début il y avait un petit frais qui était agréable je trouve que ça goûte de quoi mais c'est très soft mais genre c'est pas mauvais donc clairement je serais game de mettre ça dans une salade ah mais oui tellement ils sont pas bonnes ils goûte la merde non genre les oeils a dingues oui c'est ça ah ça a fleurit ça commence oui ça c'est de la songeresse oui c'est ça oui mais pour vrai je cavote parce que ça l'année passée c'est quelqu'un qui m'avait donné un plan mais j'ai tué les racines là fait que pour vrai je pensais que c'était mort pis l'un moment donné ça a poussé pis j'étais comme ah je le verrais pas fleurir pis là il fleurit oui il commence il fleurit timidement ah ça c'est une bonne barrière j'imagine anti-marmote anti-lapin pour que ça aille jusqu'au sol vraiment oui hein sinon il creuse en dessous t'es où ? t'es où ? ma fille elle adore ça pis c'est tellement meilleur vu que ça vient du jardin qu'il y a sur l'épicerie là j'ai fait des semis tout ça moi aussi oui les daceux ah oui mais les miennes ils sont sur le bord de fleurir je pense que c'était comme un jour en avant sur moi ah ben là j'ai un bon teaser de qu'est-ce que ça a donné non non ils sont vraiment vraiment belles j'aime ça c'est du basilic Siam Queen ou ils appellent ça thailandais basilic thaïlandais ah oui c'est bon ça fait que je me sens ça ouais ouais tu peux le frotter de même là j'ai l'instant j'ai dit ça sent la nette c'est ça hein ben t'sais la règle d'histoire là oui oui moi j'aime pas ça mais mon chum aime ça oh le monde c'est quelque chose d'excitant ça c'est un abri de cette fille aaaah c'est mon ami qui l'a parti à partir d'un noyau tout simplement oui à partir d'un noyau d'abricot qu'elle a trouvé mettons qu'elle a acheté chez Avril genre un noyau bio bio biose ben là les feuilles étaient dead ben y'avait l'air de tout ça sur les feuilles là ok comme ça c'est un cerisier ça c'est un cerisier ben tu vois il repart c'est tellement facile des arbres oui c'est vrai c'est vrai pis je sais pas si tu te rappelles de tout ça ici le saint citron oui j'aime ça ben j'en avais un pis je l'ai perdu le mien mais c'est le tien que tu m'as donné j'avais oublié mais en fait c'est vrai tu savais tout une section ou deux ouais c'est ça mais pour vrai il a failli mourir ah ben moi il a mouru mais parce que je l'ai laissé dans un pack en bois c'est ça mais je pense que pour vrai il a fait vraiment froid ce hiver ouais pis moi là il y a 25% qui a survécu là ah il était huge comme pour vrai là ben là il était gros là ben il est gros là mais pour vrai je peux t'en redonner là c'est ça la mardeau de ma bouche là parce que je te jure il y avait juste une petite section qui a repoussé au printemps ok c'est pas juste moi il est peut-être limite dans notre zone ouais c'est ça mais il a fait vraiment froid peut-être que t'as une belle grosse lavande ici oui c'est ça c'est comme ma maman lavande en fait je l'appelle parce que je pense que c'est un plant de lavande normal mon chum il avait acheté ça en magasin j'ai fait mes propres semis de lavande à partir des graines ou de ça? de celle-là ah wow je suis vraiment contente fait que là c'est sûr que ça prend un espace dans mon potager ouais mais tu vois il y a des butineurs hein les abeilles elles doivent l'aimer beaucoup ta lavande oui non non c'est ça vraiment c'est bon ouais des tomates il y a peut-être combien de plants là-dedans j'en sais je sais trop tiens moi aussi j'ai les coller un peu oh shit même couleur que mes ongles regardez la première tomate babatch là mais moi il commence ben lui c'est la première mange-là toi là non 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 mange-là là Cynthia là arrête là moi j'ai des gros plants là c'est la c'est la prairie fire de west coast seeds est-tu bonne? ouais ouais j'essaye de ne pas mélanger je pense que c'est prairie fire ok c'est juste parfait elle est fraîche pas trop trop sucrée ah ben j'ai hâte de goûter on dirait qu'on est à l'émission de l'épicerie je suis là à te commenter des tomates une fois que tu commences à goûter des tomates de jardin il y a réellement un goût à commenter moi si il y a une affaire je trouve qu'il y a une différence c'est les tomates qu'on remarque le plus la différence ouais les tomates j'ai jamais fait pousser des pommes de terre mettons je sais pas si les pommes de terre tu vois une différence ok mais les tomates concombres là ça c'est un plaisir d'été vraiment qui est gigantesque qui m'intrigue on dirait du fenouil ou de la merde normalement tout ça en arrière tu devrais pas vraiment voir ça chez toi parce que en fait c'est des asperges que je n'ai pas récolté je suis arrivée ici il y a deux ans pis j'ai trouvé ça dans mes hémérocals oh my god pis là j'en ai récolté un peu j'en ai mangé 3-4 mais j'ai oublié les autres fait que là ça pousse pis ça fait comme des arbres mais c'est des asperges c'est drôle est-ce que t'aurais deviné que c'est ça Audrey? j'ai jamais de la vie j'ai mis des sacs là pour pas que les écureuils viennent manger mes figues là mais ils devraient en avoir là pis ils sont pas dans les sacs fait que des figues c'est vivant c'est un arbre qui pousse au Québec mais tu sais vraiment plus dans les zones genre si vous connaissez les zones de rusticité 6-5 ok il faut que c'est à l'hivernes soit on le couche à plat au sol pis on le couvre moi là c'est comme leur deuxième année l'année passée je les ai achetées c'était des boutures de l'année pis là je les ai rentré dans le garage l'année passée c'était comme à 10 degrés tout l'hiver on cache la lumière donc là tu le redéterrais ouais ouais c'est ça je m'attends que ça épicamère parce qu'il va être trop gros l'année ben pas si bien parce que en fait les gens vont le tailler tu sais ils vont le tailler pour pas qu'il devienne trop haut pis là ils vont attacher les branches ensemble ils vont le coucher à plat ok fait que là ça serait la première hiver qu'il faudrait que j'essaye ça parce que c'est un peu gros de rentrer dans le garage comme ça parce que j'en ai 3 ici sur mon terrain fait que c'est la première année que je vais vraiment avoir des figues ça c'est des immortels ouais ça c'est des immortels fait que pour reste c'est la première année je faisais ça ouais j'en ai jamais fait moi je me fais très beau par contre la texture la texture on dirait du papier on dirait de l'origami je viens de toucher puis je suis capotée on dirait du papier c'est capoté mais oui on dirait qu'ils sont comme séchés mais ils sont pas séchés ben non c'est juste comme si ils ont déjà sec ça fait du bruit c'est fou hein ça c'est les silvery rose ok et ici si tu regardes là ça c'est les abricots c'est beau tu vois je préfère je préfère celles qui sont fermées elles sont plus belles hein ouais c'est ta première grosse année de scarabées japonais c'est ça ouais vraiment donc ceux-là je vais les ramasser technique on les fait tomber dans un solo hey t'as fait ça comme une pro c'est bon go party voilà parce que les scarabées japonais ils sont grégaires qu'est-ce que ça veut dire grégaire c'est comme le contraire de solitaire ils trouvent ils tiennent un groupe et ils font des partouzes donc plus il y en a plus ça en attire si ça en a deux ou trois ça va mais donc là mais check ça j'en ai jamais ramassé autant de la sourde de scarabées dé-gueulasse dernier petit point proche de la maison il y a des dahlias des tournesols de rosiers ouais c'est ça donc là dans le fond des dahlias ça c'est des tubercules que j'ai acheté chez Haute Beaupré c'est-tu ta première année ? oui c'est ma première année c'est ma première année de dahlias fait que je les ai mis dans des sacs en géotextile pour être sûre là parce que tu sais des fois le sol ok j'étais pas trop sûre fait que c'est la première année fait que tu vois eux autres ils sont déjà en fleurs ouais j'en avais l'année passée mais c'était pas cette variété là ce qui est nouveau ici c'est que je les ai mis dans des sacs de géotextile parce que bon les lapins pour vrai ils mangent pas elles sont beaux elles sont beaux hein elles sont très beaux on va montrer une démo c'est un peu comme moi cette année les gens qui ont vu mes vlogs de jardinage j'avais le système le gisolo c'est ça le gisolo mais ça c'est le même principe c'est juste que c'est poreux fait que ça c'est fait à la main c'est en terre cuite c'est écologique c'est sûr ça mène l'eau directement aux racines ça s'écoule au rythme que la plante a besoin pas voilà les avionnés en sueur on dirait il fait 45 degrés genre on est en plein soleil c'est la pire journée on dirait mais bon on achève je voulais juste voir un peu son système de récupération d'eau de pluie parce que moi j'ai pas ça fait que je cherche de l'inspiration on a parlé des hoya mais il y a aussi une cuve gigantesque ici alors comment ça marche fait que ça c'est une cuve de 1000 litres c'est une cuve de genre je pense pas que c'est grade alimentaire mais si vous regardez c'est terrible t'sais vous pouvez prendre grade alimentaire pour être sûr que c'est correct à l'intérieur qu'il y a pas eu de produits chimiques là dedans donc on le connecter en haut il faut bien laver pour que tu la reçois c'est connecté à ma gouttière ça récupère toute l'eau de pluie de mon toit wow t'sais c'est sûr que ça fait des voyages de soledière c'est quand même un peu intense ouais mais éventuellement c'est quelque chose que tu peux connecter à ton goutte à goutte c'est ça fait qu'il y a ton goutte à goutte où il y en a tous les jardiniers les maraîchers ils ont ça ils traînent ça dans les champs pour leur thé de compost leur eau et tout ça ils vont traîner ça sur des gros tracteurs dans les champs pour arroser leurs affaires nous à Mince c'est ça c'est un peu plus d'effort mais moi c'est de l'eau gratuite et écologique comme là elle est pleine parce qu'il n'y a plus mais en général l'année passée j'ai eu tort l'année passée elle a été vite tout l'été genre j'arrivais jamais à la fin remplie parce qu'il n'y a pas plus beaucoup l'année passée comparatif à cette année fait que là elle est pleine bon ici le son était trop terrible mais en gros je remerciais Virginie pour nous avoir fait son petit garden tour et je vous invitais à aller la suivre sur Instagram si vous êtes passionnés de jardinage je pense que ça va vous plaire voilà merci Hey tout le monde j'ai réalisé ce que j'avais pas fait de conclusion j'étais en train de finir mon vlog donc je veux juste vous dire merci d'avoir écouté merci vraiment beaucoup et j'espère que vous avez apprécié la vidéo vous me direz qu'est-ce que vous aurez pensé du garden tour c'est sûr que c'était un premier pis je me suis rendu compte qu'il y avait plein de petits bémols genre filmer à l'heure quand de filmer c'est hard autant pour nous à cause de la chaleur que pour vous pour les yeux parce que ça fait pas une belle luminosité avec genre aucune de mes caméras pis t'sais pour bien faire des tournages extérieurs ça me prendrait genre un stabilisateur pis des micros pis comme beaucoup de choses fait que à voir si le concept vous plaît si ça va survivre dans le temps t'sais là je pourrais peut-être upgrader la qualité mais bon c'était un test c'était un premier test perso j'ai trouvé ça le fun pareil j'ai trouvé ça super intrigant pis dynamique des coups rigolos par moments fait que voilà j'espère encore une fois que vous aurez aimé je vous fais des bisous merci beaucoup d'être passés sur ma chaîne de vlog et je vous dis à la semaine prochaine bye